Bonjour à tous, du coup, et merci d'être venus ce soir. Alors, ce soir, nous allons déjà aborder, on va faire un point sur les bases de l'alimentation, et on rentrera un peu plus après dans le vif du sujet, ce que vous attendez tous sur la nutrition du trailer, donc comment s'alimenter avant, pendant et après une course. Une première notion de base, on entend tous parler de cette balance énergétique qui nous permet de stabiliser, de perdre ou de prendre du poids. Donc, il faut savoir, c'est que cette balance se joue via les apports énergétiques, dans les entrées énergétiques, qui sont les macronutriments, donc on a les protéines, les lipides et les glucides qui vont nous apporter de l'énergie. Et on va après dépenser cette énergie via l'activité physique, mais aussi via le métabolisme de base, donc le métabolisme, je vais vous l'expliquer après ce que c'est par la suite, et la thermogénèse aussi des aliments. Donc, on est tous inégaux vis-à-vis de ça. Vous le voyez autour de vous, il y a toujours des personnes qui peuvent manger comme 4 et qui ne grossissent pas, ou totalement l'inverse. Donc, il faut considérer cela. Donc, le métabolisme de base, c'est l'énergie que votre corps a besoin d'utiliser pour maintenir ses fonctions vitales. Donc, il va dépendre de la masse maigre, du poids, de l'âge, et il peut être du coup plus élevé dès l'arrêt de l'activité physique. La deuxième composante, comme on l'a dit, c'est la thermogénèse. Donc, c'est l'énergie que vous dépensez pour la digestion des aliments. Et il y a certains composants qui peuvent l'augmenter, comme le café, le maté, le thé et le guarana. C'est pour ça que vous entendez dire, des fois, le café, c'est amégrissant, etc. C'est brûleur de graisse, c'est par rapport à ça. Et vous avez donc l'exercice musculaire. Donc, ça, je pense que dans la salle, vous devez être sur un gros pourcentage, vu que je dois avoir pas mal de sportifs devant moi. Donc, cette dépense énergétique peut varier, du coup, chez un même individu, comme il est mentionné ici. Et donc, ça peut être modifié par des états physiologiques particuliers. Donc, quand notre corps est en inflammation, pour des femmes enceintes ou qui sont en allaitement, cette dépense énergétique va être modifiée. Donc, il faut bien jauger constamment ça sur notre vie. C'est-à-dire que dès que vous allez diminuer votre charge d'entraînement parce que vous êtes blessé ou autre, il faut diminuer les apports alimentaires pour être vraiment sur cette balance énergétique et éviter un gain, enfin, stabiliser votre poids, si c'est l'objectif. Mais vraiment, faire attention par rapport à ça. Donc, on l'a vu, l'énergie que l'on va apporter, ça va être via les macronutriments. Donc, ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Pour vous donner un ordre d'idée, en termes de kilocalories, les plus caloriques, ce sont les lipides, qui apportent 9 kilocalories par gramme. Les glucides et les protéines sont sur 4 kilocalories par gramme. Donc, au niveau des besoins, sur les glucides, ça va dépendre, en fait, vu que c'est votre carburant de l'effort, ça va dépendre de l'intensité que vous allez mettre. C'est votre charge d'entraînement hebdomadaire. Donc, sur une intensité légère, donc là, sur cette colonne, je ne sais pas si vous voyez bien, donc on est en grammes par kilo par jour. Donc, vous multipliez votre poids, tout simplement, par rapport à l'intensité d'entraînement que vous allez mettre. Donc, une intensité légère, donc 5 à 6. Pour une intensité moyenne, 6 à 8. Et une intensité intense d'entraînement, 8 à 10. Donc, l'activité physique, donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on n'a pas les mêmes besoins de tous les jours, quel que soit notre charge d'entraînement, mais aussi notre état physiologique, si on est malade, pas malade, etc. Donc, ça, à bien prendre en compte. Au niveau, du coup, des carburants de l'effort, donc, en fait, ça va dépendre de l'intensité que vous allez mettre dans l'effort. Quand on est sur des efforts légers, donc qui sont à moins de 50% de VO2 max, la plupart de l'énergie dépensée vient des lipides. Et en fait, plus vous allez augmenter votre intensité au niveau de l'effort, plus c'est les glucides qui vont basculer comme carburant de l'effort. Donc, cette notion, elle est hyper importante. Donc, il faut vous dire que les lipides et les glucides jouent un rôle majeur. Et sur des personnes entraînées, en fait, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez recruter plus facilement des lipides. Et donc, ça va être très intéressant comme recrutement. Au niveau des glyphides, donc, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, vous avez trois types de glucides. On a les monosaccharides, qui sont le fructose, le galactose, le dextrose, notamment. Les oligosaccharides, qui sont formés de 2 à 10 molécules de monosaccharides. Donc, vous avez saccharose, lactose et les polysaccharides, qu'on appelle l'amidon et le glycogène. Donc, pour vous parler un petit peu plus, dans les fruits et légumes, on va retrouver du glucose, du fructose et du saccharose. Dans les féculents, ça va être l'amidon. Le lait, le lactose. Et le sucre de table, qu'on appelle, c'est le saccharose. Donc, en fait, vous voyez que les sucres sont contenus un petit peu partout dans l'alimentation, sous différentes formes, qu'ils soient des monos ou des oligos, ou des polysaccharides. Et sauf dans les matières grasses, les aliments tels que la viande, le poisson, les oeufs, on ne va pas en trouver. Mais sinon, vous allez en trouver à peu près dans tous les autres aliments, sous différentes formes. Donc, cette notion est importante pour savoir notamment le lien avec l'index glycémique. Vous en avez sans doute entendu parler. Donc, l'index glycémique dépend notamment, du coup, de ces aliments qui contiennent des glucides. Donc, vous avez entendu peut-être parler dans le passé, sucre lent versus sucre rapide. Alors, ce n'est plus ce qu'on dit. Maintenant, on parle vraiment d'index glycémique. Et en fait, plus vous allez prendre un aliment avec un index glycémique élevé, plus vous allez avoir une glycémie qui va augmenter rapidement. Et qu'est-ce que vous risquez derrière ? Une hypoglycémie réactionnelle. Donc, il faut faire attention à choisir plutôt, dans votre vie de tous les jours, des aliments avec un index glycémique bas pour maintenir une glycémie stable dans le temps et éviter ces hypoglycémies réactionnelles. Donc, le pouvoir, comme je l'ai noté, le pouvoir hyperglycémique d'un aliment n'est pas obligatoirement lié à la taille des molécules glycidiques qu'il contient, mais il faut plutôt le considérer vraiment dans son ensemble. Par exemple, le fructose, c'est un... On peut le citer aussi si on le prend de manière séparée. Pourtant, c'est un... Je reviens en arrière. Le fructose, c'est un monosaccharide, donc c'est un sucre simple, mais pourtant, c'est un index glycémique lent. Donc, l'avantage d'avoir... De consommer des index glycémiques bas, ça permet du coup de maintenir un poids optimal et une diminution de risque de prise de masse grasse. Moins de stress aussi par le pancréas, qui, lui, sécrète du coup de l'insuline dès qu'il y a une grosse arrivée de sucre. Une meilleure performance en endurance. Et donc, si on veut consommer des aliments à index glycémique bas, on va s'orienter du coup vers des aliments qui sont notamment très riches en fibres, comme les fruits et légumes, mais aussi comme les féculents riches en fibres, donc tout ce qui est céréales complètes, pas complètes, récomplets, pain complet, etc. Les grains sont une bonne source de fibres et qui ont un index glycémique bas. Donc ça, tous ces aliments-là sont à privilégier dans votre vie de tous les jours dans l'alimentation. Vous allez le voir, vous pouvez le faire le test. Vous pouvez, par exemple, manger une ration de pâtes complètes ou une ration de pâtes blanches. Vous pouvez faire la même chose pour le riz. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus rassasiant. Vous allez être plus rassasié sur un produit qui va être complet que sur un produit qui va être raffiné et blanc. Donc vraiment, privilégiez ce type d'aliments. Ce qui va influencer aussi l'index glycémique, ça va être la cuisson. Donc pareil, si vous consommez des pâtes trop cuites, vous allez avoir un index glycémique élevé. Donc il faut consommer vos pâtes al dente, pas trop cuites. Le pain au levain aussi va être plus intéressant que le pain qui a la levure boulangère. Donc quand vous allez chez votre boulanger, prenez plutôt du pain au levain. Les purées aussi. Le fait de transformer l'aliment, de l'écraser, ça va aussi augmenter l'index glycémique. Et le fait d'accompagner par contre ces plats d'huile et de vinaigre, ça va permettre de diminuer l'index glycémique. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ces petites techniques pour pouvoir vraiment le plus possible, comme je vous l'ai dit, jouer sur cet IG qui est très important, surtout sur le sportif. Donc on va maintenant se focaliser sur les lipides. Donc trois types de lipides. Vous avez sans doute entendu parler des acides gras saturés, des acides gras monoinsaturés, des acides gras polyinsaturés. Dans les acides gras saturés, on les rencontre surtout dans tous les produits d'origine animale, huile de palme et aussi du coup les pâtisseries. Donc ça, ce sont des acides gras qu'il faut limiter. A haute dose, ils sont néfastes sur la santé, qui peuvent entraîner notamment des maladies cardiovasculaires. Notre corps en a besoin à peu près de 25% sur l'apport en lipides total. Les acides gras monoinsaturés, on connaît surtout l'huile d'olive qui en contient pas mal. On est sur du 60%. Et les acides gras polyinsaturés, vous avez sans doute entendu parler des oméga-3, des oméga-6. Donc ce sont des acides gras que le corps ne peut pas synthétiser. Donc il faudra les apporter via l'alimentation. Et donc vous avez un petit tableau récapitulatif vous disant quel aliment contient quoi. Donc les acides gras essentiels, donc les AGPI que vous allez voir sur la dernière colonne, on va surtout les trouver du coup dans les poissons gras et aussi beaucoup d'oméga-3 dans l'huile de lin, l'huile de colza. Donc c'est intéressant quand vous faites des salades, par exemple, de mélanger l'huile de colza et de l'huile d'olive pour avoir un bon ratio et avoir tous les bons gras dont vous avez besoin. Les protéines. Donc on recommande de les consommer à peu près 50% d'origine animale pour les personnes qui ne sont pas végétariennes, bien sûr. Les protéines sont constituées d'acides aminés. Il y en a 20, dont 8 ou 9 essentiels, ça dépend si l'enfant ou l'adulte. Donc c'est-à-dire que le corps ne peut pas les synthétiser, donc il va falloir les apporter via l'alimentation. Les BCA, vous en avez sans doute entendu aussi beaucoup parler. Donc ce sont trois acides aminés essentiels, l'isoleucine, la leucine avaline, qui constituent entre autres les protéines musculaires. C'est pour ça qu'entre elles, ou de manière générale sur une pratique sportive, on va apporter des BCA parce qu'en fait, ce sont des acides aminés qui sont contenus dans les protéines à 35%. Donc les acides aminés, comme on l'a vu précédemment, les carburants de l'effort, c'est surtout les glucides et les lipides. Mais si vos réserves de glucose, donc de vos glycogènes, sont vides, donc ces réserves de glycogènes, vous allez avoir dans le foie et dans le muscle, votre corps va pouvoir puiser dans des acides aminés, notamment les BCA. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est hyper important de bien avoir un apport glucidique cohérent pendant l'effort, pour éviter justement de piocher dans le muscle. Donc les aliments d'origine animale contiennent tous les acides aminés essentiels. En revanche, les aliments d'origine végétale sont souvent déficitaires quantitativement. Donc il va falloir faire des combinaisons pour essayer d'avoir tous les acides aminés dont vous avez besoin. Les acides aminés, les protéines végétales, on va dire, donc vous avez les algues qui sont très riches en protéines, la spiruline, d'ailleurs, qui est cultivée à La Réunion, c'est un des produits les plus riches en protéines, les protéines de soja, le tofu, tout ce qui est grains aussi, lentilles, pois, etc., ça serait très riche en protéines aussi. Le quinoa, la levure de bière, etc. Tout ça, ce sont des produits qui vous apportent aussi des protéines. Donc à ne pas négliger aussi dans l'alimentation, c'est vrai qu'on croit à chaque fois que les protéines, c'est la viande, le poisson, les oeufs. Non, quand vous allez manger des pâtes, ça vous apporte des protéines. Quand vous mangez du quinoa, etc., des lentilles, tout simplement, ça vous apporte aussi des protéines. Donc c'est à prendre en compte dans la ration alimentaire. Ce qui concerne maintenant les micronutriments, donc les micronutriments, ça ne va pas vous apporter de l'énergie contrairement aux macronutriments, les protéines, les lipides et les glucides. Ils vont avoir un rôle dans de nombreuses fonctions vitales. Donc vous avez les vitamines, les oligo-éléments et les minéraux. Donc les vitamines ne sont pas synthétisables par l'organisme, ils sont la vitamine D, d'accord ? Et elles devront être apportées du coup par l'alimentation. Donc elles participent à de nombreux systèmes enzymatiques, à la régulation du métabolisme, etc. Donc vous avez deux types de vitamines. Vous avez les vitamines qui sont liposolubles, qui sont solubles dans le gras, entre guillemets, ADEK, et les vitamines hydrosolubles C et B. Ce qui est intéressant, c'est au niveau de la supplémentation, parce qu'il y a un gros business autour de ça, il n'y a pas de forme de stockage des vitamines. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas de carence, ça ne sert à rien d'apporter des vitamines. Il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a une amélioration des performances sportives si vous apportez des vitamines. Si vous avez une alimentation qui est totalement variée et équilibrée, vous allez apporter toutes les vitamines dont vous avez besoin et vous n'avez pas besoin du coup de supplémenter. Les minéraux et oligo-éléments. Donc les minéraux, vous avez le sodium, potassium, calcium, magnésium, qui sont quantifiables en grammes, et les oligo-éléments, eux, vont être de l'ordre de quelques traces. Et donc pareil, ils ont des rôles dans la structure de l'organisme. Et ils participent aussi à la régulation du métabolisme cellulaire. Et donc ils vont être très importants chez le sportif, parce qu'il y a du coup, on le verra après par la suite, mais il y a des pertes, notamment lors de la sudation. Donc pareil, c'est le même principe. Supplémentation, oui, mais si carence. Pareil, d'accord ? Donc ça ne sert à rien de supplémenter s'il n'y a pas de carence. Et lors de la pratique sportive, effectivement, il va falloir en apporter, parce que vous allez avoir des pertes. Mais de manière générale, dans votre vie de tous les jours, s'il n'y a pas de carence, ça ne sert à rien de supplémenter sur des minéraux et oligo-éléments. C'est pareil que les vitamines. Le stress oxydatif, on va faire le lien par rapport à ça. Vous avez sans doute déjà entendu parler des radicaux libres, stress oxydatif, stress oxydant, mais qu'est-ce que c'est en fait ? Donc en fait, le stress oxydatif, c'est un déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants. C'est là où il va y avoir potentiellement un danger pour la santé. Et les radicaux libres à haute dose, quand il y a cette surcharge, vont altérer les substances environnales, dont les protéines, les lipides, etc. Et vont participer à un vieillissement prématuré au niveau du corps humain. Donc quand il y a un excès de radicaux libres, souvent on peut avoir un développement précoce, mais aussi, ça peut être, chez le sportif, ça peut déclencher, comme on appelle, le surentraînement. Donc ça peut être lié à ça. Donc il va falloir veiller à avoir un bon apport d'antioxydants pour éviter, notamment, ce stress oxydatif. Donc les sports d'endurance augmentent la production, du coup, des radicaux libres. Donc il va falloir veiller à avoir une bonne alimentation. On va le voir où on trouve des antioxydants pour pouvoir éviter ce stress. Donc, les antioxydants, on a en fait deux... Notre corps, en fait, est fait de deux systèmes barrières. Donc il y a des enzymes antioxydants produits par le corps qui ont besoin de cofacteurs qui viennent de l'alimentation. Donc là, on voit où le lien est très important avec l'alimentation, qui sont le cuivre, le zinc, le manganèse, le sélium et le fer. Et il y a des substances piégeuses qui sont aussi apportées par l'alimentation. Et là, ça va être la vitamine C, la vitamine E, les polyphénols et les caroténoïdes. Donc ça, ces substances-là, on va les avoir dans les fruits, dans les légumes, etc. Notamment en jouant sur les couleurs. Plus vous allez consommer des fruits et légumes de couleurs différentes, plus vous allez apporter des antioxydants différents. Donc pareil, sur la supplémentation, etc. Un surdojase en antioxydants est néfaste. Donc ça ne sert à rien de surconsommer. Si vous avez une alimentation variée, équilibrée, normalement, elle est censée vous apporter tous les antioxydants dont vous avez besoin. Et ce pouvoir antioxydant, il peut être mesuré par l'indice ORAC. Concernant maintenant l'équilibre acido-basique, ça, vous en avez peut-être déjà aussi entendu parler. De manière générale, quand on a une alimentation qui est trop riche en produits d'origine animale, trop riche de manière industrielle, on a une alimentation qui est très acidifiante pour le corps. Donc on a beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui se passe du coup ? Ça peut générer des fractures de facture, des tendinopathies, etc. Donc souvent, quand on a des personnes qui sont sujettes à avoir des tendinites à répétition, ça peut venir de l'alimentation. Il faut alcaliniser le milieu. Il faut essayer du coup de basifier vers des aliments pour essayer de diminuer l'inflammation parce que le corps est en état inflammatoire. On va mesurer du coup ces aliments, s'ils sont alcalins, basiques ou neutres, via l'indice Pral. Donc tout ce qui est acidifiant, qui va être supérieur à zéro, ça va être les protéines d'origine animale, les produits laitiers, les céréales, sauf le quinoa, et les graines, sauf les noisettes. Tout ce qui est neutre, alcalinisant, les légumes et les fruits. Donc là aussi, on voit l'importance encore des légumes et des fruits, qui sont riches en antioxydants et qui sont aussi alcalinisants pour le corps. Donc c'est hyper important de les intégrer de manière hebdomadaire et même journalière à chaque repas dans votre alimentation. Et il y a des aliments qui sont neutres, qui n'influencent pas l'équilibre acido-basique, les matières grasses. Pourquoi ? Parce qu'elles ne contiennent pas notamment de protéines. Donc voilà, tous les aliments ayant un indice élevé ne sont pas systématiquement à éviter et la saveur acide ne veut pas dire que l'aliment est acidifiant. Donc quand vous mangez du citron, ce n'est pas parce qu'il a un goût acide qu'il va être acidifiant pour votre organisme. Non, au contraire, il va être basifiant. D'accord ? Donc au contraire, tous les fruits et légumes vont permettre de diminuer cette acidité dans l'organisme. Donc pour résumer un petit peu tout ça et pour faire le lien maintenant avec les différents aliments, on va voir quel est l'intérêt et qu'est-ce qui apporte quoi dans chaque étage de la pyramide. Donc on a vu que les fruits et légumes étaient quand même une source importante de plein de bonnes choses. C'est pour ça qu'ils sont à la base de la pyramide parce qu'en fait, c'est la catégorie d'aliments que vous devez consommer en plus grosse quantité. Ok ? Donc c'est pour ça que c'est la base de la pyramide. Donc pour faire un petit rappel et pour résumer tout ce dont on vient de parler. Donc qu'est-ce que ça nous apporte les fruits et légumes ? Des glucides à un des glycémiques bas. Donc ça, on m'a dit qu'on avait besoin des vitamines dont en plus des vitamines qui sont antioxydantes, la C et la E. Ok ? Donc ils vont permettre du coup d'éviter de générer via le corps humain un stress oxydatif. Les minéraux, dont en plus des antioxydants, donc comme le cuivre, le zinc et le sélénium. D'autres antioxydants, les polyphénols, les carbamines qui sont dans les pigments colorés que vous voyez notamment dans la carotte. C'est le pigment orange du coup qui est du coup un antioxydant. Des acides gras chez certains légumes comme par exemple aux fruits, les avocats et les olives. Ils sont alcalinisants. Comme on vient de le voir aussi, ils vont diminuer du coup une acidité présente dans l'organisme. Ils vont vous apporter de l'eau. La plupart du temps, ils sont assez riches en eau, en fibres. Donc les fibres ont différentes vertus. Donc elles vont pouvoir permettre de réguler tout ce qui est transit intestinal. Elles vont pouvoir aussi permettre de ralentir l'absorption du sucre. Donc je voulais sur l'indé glycémie, comme on l'a dit. D'éviter d'avoir une glycémie qui augmente très rapidement après la digestion. Elles vont permettre aussi de réduire l'absorption du cholestérol. Donc c'est aussi important par rapport à ça. Et puis après, il y a certains fruits et légumes qui ont des vertus, comme par exemple le curcuma, l'ail, le cumin et le gingembre qui sont anti-inflammatoires. Donc quand vous êtes sujet du coup au tendinite ou à d'autres inflammations, c'est intéressant du coup d'intégrer ça dans son alimentation pour faire une cure et essayer de diminuer les inflammations que l'on a. Et c'est aussi anti-nauséeux et vomissements. Donc ça, ça peut nous arriver sur de l'Ultra ou un trail de manière générale. C'est assez efficace ce zingembre sur les nausées. Pour l'avoir testé avec des patients qui étaient... Que ce soit soit en chimio, soit des patients qui avaient le mal de mer, soit des patients sur du trail, pareil, vomissements nausées, c'est quelque chose qui est assez efficace. Donc n'hésitez pas à le tester. Tout, bien sûr, ça je le redirai aussi par la suite, tout doit être testé. Pas le jour de la course, toujours. C'est avant, on teste tout avant pour être au top le jour J et pas s'aventurer sur des terres inconnues. Et des vertus aussi de détoxification hépatique comme le romarin, l'ail et le curcuma. Donc plein de vertus hyper intéressantes. Les féculents. Les féculents, ça va être, on va dire, votre carburant. C'est ce qui va vous apporter, pardon, l'énergie nécessaire dont vous avez besoin, notamment pour courir et pour pouvoir assurer vos différents entraînements et vos courses. Les féculents aussi contiennent des grains, contiennent, pardon, des protéines, comme tout ce qui est grains, quinoa et blé. Donc on peut en fait catégoriser les féculents en trois catégories. Donc vous avez tout ce qui est féculents céréales. Donc vous avez le blé, le riz, le quinoa, etc. Vous avez tout ce qui est féculents grains, donc les lentilles, les pois du cap, les haricots rouges, etc., etc. Et les aliments et les féculents qui poussent sous terre, d'accord, les tubercules, où là on va pouvoir parler du manioc, de la patate douce, de la patate, du cambar, etc., etc. Donc vous avez trois types de féculents. Donc tous ces aliments sont des féculents. Et dans certains féculents, comme je vous l'ai dit aussi au préalable, certains féculents contiennent des protéines, notamment comme les grains, le quinoa et le blé. Donc les féculents vont vous apporter aussi des vitamines, notamment les vitamines du groupe B, mais surtout dans les féculents qui sont complets, les pâtes complets, les dorées complets. C'est pour ça que c'est aussi d'autant plus intéressant de prendre du complet, parce que l'apport en minéraux et vitamines est plus important. Donc tout ce qui est complet, pour faire un petit rappel, ça vous apporte des fibres. Mais ça va vous apporter aussi plus de minéraux et d'oligo-éléments. Tout ce qui est viande, du coup, poisson, oeuf, donc ça va vous apporter des protéines, qui ont un grand rôle structurel au niveau du muscle. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas assez, si vous avez un apport en protéines qui est trop faible, vous risquez du coup tout simplement de ne pas pouvoir assurer vos entraînements, de vous sentir faible, d'avoir une mauvaise récupération. Donc il faut avoir une ration en protéines qui est assez importante. On l'avait vue au préalable au niveau des quantités. Et les viandes aussi, les poissons et les oeufs, peuvent aussi contenir des lipides, des mauvais, on l'a vu, c'est tout ce qui est acide gras saturé, mais aussi des bons lipides. Donc on va plutôt privilégier tout ce qui est poisson gras et tout ce qui est, je ne sais pas si vous connaissez la filière bleu-blancœur, mais c'est une filière où ils vont essayer de nourrir leurs animaux avec des graines de lin, donc vous avez un bon ratio au niveau des oméga-3 et c'est très intéressant. Donc orientez-vous, essayez de manger du poisson gras à peu près deux fois par semaine pour vous apporter notamment des oméga-3. Elles contiennent aussi tout ce qui est, ces aliments riches en protéines contiennent aussi du fer, notamment tout ce qui est viande rouge, qui vont être hyper importants, notamment pour le sportif. Du zinc, du sélénium, du calcium, notamment dans les arêtes. Quand vous mangez des sardines, ça vous apporte du calcium, pas mal de calcium, et les vitamines du groupe B. Les matières grasses et les oléagineux, donc les oléagineux, c'est tout ce qui est amandes, noix, noisettes, graines de lin, etc. Tout ce qui est, tous ces graines-là, vont vous apporter des lipides. On peut faire généralement de l'huile, l'huile de noix, l'huile de lin, etc., et du bon gras, des oméga-3. C'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure, c'est pas mal quand vous faites une vie des graines, quand vous faites une salade, de mélanger huile d'olive et oméga-3 pour avoir un bon ratio au niveau des acides gras mono et polyinsaturés. Donc, les graines vont aussi vous apporter des protéines, d'accord ? C'est pas que des lipides, et aussi des vitamines du groupe, les vitamines A et des vitamines E. Les laitages, du coup, alors certaines personnes, on va dire que c'est pas obligatoire, donc si vous n'êtes pas habitués à consommer des laitages, je vais pas vous dire, il faut absolument en consommer, mais si vous en consommez, il faut savoir que ça vous apporte des protéines, du calcium, phosphore et zinc, des lipides, notamment des lipides, mais plus en acides gras saturés, et ce qui est intéressant, c'est pour le côté probiotique, les yaourts et les laits fermentés, du coup, qui vont pouvoir jouer sur votre flore intestinale, donc ça, c'est intéressant d'intégrer ça dans l'alimentation, alors pour les probiotiques, il n'y a pas que les yaourts et les fermentés, on peut en trouver dans tout ce qui est légumes fermentés, les cornichons, la choucroute, etc. Ça, ce sont des probiotiques naturels qui vont permettre de nourrir votre flore intestinale et du coup, de l'entretenir. On va faire un point maintenant sur la cuisson, qui est du coup hyper importante, de savoir comment cuisiner du coup, vos aliments dans la vie de tous les jours, pour essayer du coup de préserver toutes les vertus qu'ont ces aliments. Donc, de manière générale, il va falloir essayer de limiter le temps et limiter la température de cuisson pour ne pas altérer notamment les vitamines, notamment la vitamine C et notamment les oméga 3 qui sont altérés à la cuisson. De manière générale, c'est bien de cuisiner à l'huile d'olive parce que c'est une huile qui tolère bien la chaleur. Et l'ajout d'oignons et d'échalotes permet aussi de limiter l'altération des graisses. Donc, c'est intéressant notamment dans la culture réunionnaise. C'est ce qu'on fait de manière automatique. On met toujours de l'ail, de l'oignon. Donc, ça, c'est top au niveau de la cuisine. Donc, au niveau du must pour la cuisine, on est sur le vapeur, la cuisson vapeur. On peut tout faire cuire à la vapeur, même des oeufs. Donc, il y a une faible altération des vitamines, pas de perte en minéraux. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal pour conserver tous les bienfaits des différents aliments. Au niveau des cuissons à l'eau, vous avez une grosse perte au niveau des vitamines et certains minéraux, à moins que vous gardiez du coup l'eau parce que sinon, vous savez, vous perdez une partie des bénéfices. Le micro-ondes, ça va dépendre de la puissance que vous allez mettre, mais si le résultat est entre la cuisson à l'eau et la vapeur. Les wok, c'est pas mal, la cuisson à l'eau parce que c'est une cuisson qui est assez rapide où du coup, on garde l'état cru des aliments. L'autocuiseur cocotte minute, on est sur une perte de 30%, sauf si on récupère l'eau de la cuisson et on utilise un panier. Barbecue et friture, c'est plutôt à éviter parce qu'en plus de ça, on peut développer, on va dire, des substances cancérigènes. Et le sang cuisson va être intéressant pour notamment préserver, parce que comme je le disais en amont, la chaleur détruit, alterne du coup les lipides. Donc le fait de manger des tartares de poissons, c'est top parce que vous allez préserver tous les oméga-3. Donc manger les poissons gras, manger les crus. Surtout qu'à La Réunion, on a quand même cette chance de pouvoir manger des tartares de poissons facilement. Et faites de la cuisson vapeur. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Je vais passer rapidement, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, de la glycation, de la réaction de Maillard, qui est une fixation des sucres sur les protéines qui, du coup, on appelle ça des protéines glycées. Donc c'est une réaction qui est naturelle, mais aussi qui se produit sur une cuisson à haute température et c'est ce qui permet de donner un bon goût aux aliments, notamment pour la belle coloration dorée sur le dessus d'une baguette, c'est dû à cette réaction-là. Tout ce qui est café, cacao torréfié, etc. Donc en fait, ça va diminuer la valeur nutritive des aliments par la part de certains acides aminés essentiels. Et ça va aussi pouvoir engendrer certains produits toxiques. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que pour réduire, en fait, comment limiter cette réaction de Maillard, parce que c'est vrai qu'on ne va pas non plus se priver de tout, donc il faut essayer de diminuer les produits sucrés et un décephalysmique élevé. c'est toujours pareil, en fait, d'éviter tout ce qui est cuisson longue et à forte température, de consommer des aliments riches en antioxydants. Donc, on va dire tout ce qui est produits sucrés de manière exceptionnelle, tout ce qui est barbecue de manière exceptionnelle, mais ce n'est pas des cuissons qu'il faut privilégier. Parce que, effectivement, si on consomme ces aliments en trop grosse quantité, ces protéines glycées, notamment, peuvent se fixer sur le collagène des articulations et peuvent, du coup, donner naissance notamment à de l'arthrose. Donc, ça aussi, c'est une des causes possibles. Donc, voilà, c'est toutes ces petites choses, ça fait beaucoup de choses à prendre en considération, mais c'est vrai que l'idée, c'est de vous donner, on va dire, toutes les connaissances de base et après, de manger le plus naturellement possible, c'est ça qu'il faut retenir, avec des produits le moins industriels possible, beaucoup de fruits et légumes et de varier les aliments. Donc, voilà, les principes du manger sain, donc manger, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment manger des fruits et légumes de saison à chaque repas, en abondance, de différentes couleurs pour apporter tous les antioxydants dont votre corps a besoin, crus et cuits, parce que, notamment, la vitamine C, si vous cuisez l'aliment, vous perdez la vitamine C, donc c'est pour ça qu'il faut du cru de manière générale dans votre vie de tous les jours. Des produits locaux et bio, alors oui, le bio, 100% n'existe pas, vous allez avoir toujours des résidus de pesticides, mais si vous prenez un produit bio ou un produit non bio, vous allez avoir une teneur en pesticides qui va être moindre dans le bio et donc un impact, du coup, sur votre santé. Et les études montrent aussi que dans les produits bio, il y a une teneur en minéraux, en vitamines, qui est plus importante aussi. Utilisez aussi fréquemment des herbes, des aromates, des épices. Ça, ça va vous apporter pareil, des minéraux, des oligo-éléments. Donc voilà, n'hésitez pas à aromatiser tout le temps vos plats. Ça va vraiment être bénéfique par rapport à tout ça. D'avoir un apport en fibres conséquent, on a vu vraiment les bienfaits des fibres, donc les aliments où on va trouver des fibres, vous en avez dans le son, sont d'avoine, sont de blé, les féculents complets, pain complet, riz complets, les grains, les fruits et légumes, les graines. Donc vraiment, insérez ça régulièrement tous les jours dans votre alimentation pour avoir l'apport en fibres voulu. On évite tout ce qui est produit transformé, on va dire, c'est de l'ordre de l'occasionnel pour se faire plaisir de temps en temps. On essaie de consommer des probiotiques pour nourrir votre flore intestinale, pour l'entretenir. donc voilà, yaourt, kéfir, les fermentés, légumes fermentés, donc cornichons, choucroutes, comme je vous le disais. On essaie d'éviter les produits contenant des sucres ajoutés. On essaie de consommer à peu près, c'est le ratio au niveau de l'huile, c'est une cuillère à soupe d'huile par repas par personne en assaisonnement. Donc le mélange olive, colza, épices dans votre vinaigrette, c'est top. On varie l'alimentation et on essaye de lire, je vais vous apprendre à lire des étiquettes, qu'est-ce qui est important de regarder et pas acheter n'importe quoi. Parce que souvent, on se fie à ce qui est écrit dessus, en gros, et en fait, quand vous regardez après dans les petites lignes, vous apercevez qu'il y a plein de... que tout simplement, le consommateur peut très facilement se faire avoir. Donc, on va faire un point sur comment lire une étiquette nutritionnelle. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui regardent un petit peu les étiquettes ? Qu'est-ce que vous intéressez à ça ? Levez la main pour savoir ceux qui, avant d'acheter un produit, regardent les étiquettes. Ça va quand même. Il y a une belle majorité. Et quand vous regardez une étiquette, qu'est-ce que vous regardez ? Don, sucre. OK. Quoi d'autre ? C'est tout ? Les additifs. Les additifs. OK. Alors, les sucres et les bons. C'est bon. D'accord. OK. OK. Une sorte de ratio. Donc, ce qu'il faut regarder dans un premier temps, ce qu'il va falloir regarder, c'est la liste des ingrédients, surtout. D'accord ? Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, la liste des ingrédients, c'est par ordre décroissant. Donc, c'est-à-dire que le premier mot que vous allez trouver est l'ingrédient qui est représenté en plus grosse quantité. Donc, par exemple, là, on va faire le point sur deux aliments, mais le Nesquik, vous achetez du Nesquik, d'après vous, du coup, le premier ingrédient, c'est quoi ? Bien. Alors que ça devrait être quoi, normalement ? Voilà, du cacao, c'est ça. Donc, en fait, dans le Nesquik, vous avez à peu près ces 23 %, donc 20 % de cacao et le reste, c'est du sucre. Donc, vous croyez acheter du chocolat, en plus sur le package, c'est riche en vitamines, c'est bon, idéal pour le petit déjeuner, etc. Et en fait, pas du tout. Donc, vous devez vous fier surtout à la lise des ingrédients. Elle est créée en toute petite, parce que pourquoi ? Parce que c'est ce qui dit la vérité sur le produit. Donc, quand vous prenez un nouveau produit, de manière générale, directement, vous lisez la lise des ingrédients et vous voyez déjà si l'ordre est cohérent ou pas. Ce dont il va falloir faire attention quand on va acheter un produit aussi, ça va être ce qu'il contient, dont notamment, on va éviter, comme on disait, tout ce qui est produit contenant des sucres ajoutés. Donc, bien sûr, vous allez acheter la confiture, c'est normal qu'il y ait du sucre parce que c'est un ingrédient qui contient... Enfin, pour faire la confiture, sinon, la confiture ne marcherait pas si on ne met pas de sucre. Donc, ça, c'est normal. Mais si en revanche, on achète du pain de mie, on n'est pas censé trouver du sucre dedans. Et c'est le cas. Donc là, par exemple, vous achetez le pain de mie complet Saint-Roland. Donc, je pense que dans la salle, il y en a qui en achètent. Donc, le premier ingrédient, c'est de la farine de blé qui n'est pas complète. Après, il y a de l'eau, du son blé. Donc, en fait, ils le vendent comme un produit complet parce qu'ils rajoutent du son. Mais il n'y a pas de farine complète dedans. Il y a de l'huile, du gluten de blé, et du sucre, du levain, du sel, des correcteurs d'acidés. Puis après, il y a plein d'additifs différents. Donc, voilà. Normalement, quand vous achetez du pain, c'est de l'eau, du sel, de la levure et de la farine. Et vous allez le voir, du coup, quand vous achetez du pain de mie, pendant 15 jours, vous allez voir, il ne va pas bouger, il va être nickel. Et vous achetez du pain, au bout de 3-4 jours, il va durcir, il va même peut-être commencer à moisir. C'est là où vous voyez que l'aliment n'est pas naturel et qu'il ne vieillit pas de manière normale. Donc, on vérifie l'ordre. On vérifie qu'il n'y ait pas de sucre ajouté. Donc, des fois, il n'y a pas forcément écrit le mot sucre. Des fois, ça finit par ose. Donc, si vous voyez, sirop de glucose, sirop de fructose, sucralose, tout ça, ce sont des sucres. Donc, pareil, on évite. Et on essaie d'éviter tout ce qui est additifs. D'accord ? Les additifs, on ne va pas rentrer dans les détails, il y en a plein de sortes. Il y a des conservateurs, les antioxydants, les agents de texture, les acidifiants, etc. Dès que vous voyez des E, on va dire, on essaye d'éviter d'acheter le produit. Donc, en fait, c'est tout ce qui est produit ultra transformé, transformé, vous allez trouver, du coup, ce type de produit. Donc là, on a abordé la première partie pour vraiment vous donner les bases et ce qui est important pour vous dans votre alimentation tous les jours. Après, on va maintenant aborder du coup, l'alimentation du sportif d'endurance. Donc, comment s'alimenter avant une course, comment s'alimenter pendant et comment s'alimenter après une course. Donc, pour cela, parce que là, je vois que vous commencez un peu à fatiguer, je vais faire une petite interview parce qu'il y a Sylvaine Cusseau ce soir avec nous. Donc, je vais lui poser quelques questions sur comment elle s'alimente, tout simplement qu'elle nous parle de son vécu et que vous ayez du coup un retour d'expérience. Alors, du coup, bonjour Sylvaine. Du coup, ce qu'on va faire, je vais te poser, j'aimerais savoir en fait, comment tu t'alimentes, on va dire, la veille de ta course pour commencer et puis après, on fera pendant et après. Donc, voilà, la veille du Grand Raid, qu'est-ce que tu as mangé ou qu'est-ce que tu vas manger pour ce futur Grand Raid, dis-nous tout. Bonsoir tout le monde et merci pour cette première partie parce que c'était super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, si je suis là aujourd'hui, c'est que je ne suis pas exemplaire parce que, voilà, j'ai des choses à apprendre aussi et on a beau pratiquer, on essaie de toujours s'améliorer. donc, comme tout le monde, je tâtonne, j'essaye, je teste, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, parfois ça fonctionne et parfois pas alors qu'on ne change rien donc je pense qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte mais c'est vrai que j'ai testé beaucoup de choses aujourd'hui, voilà, je sais en tout cas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas donc j'essaie de garder à peu près ce schéma mais je pense que il faut aussi savoir que c'est hyper différent, on en a parlé tout à l'heure, c'est hyper différent en fonction de chacun et il faut vraiment se tester et se tromper parfois aussi avant de trouver la recette miracle. Se tester du coup et se tester à l'entraînement, ne me faites pas de test pendant une course, surtout, il y a des fois des courses que vous avez sur votre planning d'entraînement qui sont des courses entraînement et puis des courses où vous comptez faire un temps quelque chose de ça, non là vous ne testez pas là-dessus, vous testez, d'accord ? Après ce ne serait pas très grave non plus. Non, ce n'est pas très grave mais... Donc avant, moi j'essaye, tu en as beaucoup parlé, de manger équilibré, moi c'est aussi la base de mon alimentation, c'est vrai que je mange beaucoup de fruits et légumes, donc ça je garde, même la veille d'une course, c'est vrai qu'on entend beaucoup éviter les légumes, éviter les fibres, mais moi je suis pour ne pas trop de changements, voilà, donc je ne chamboule pas mon alimentation, par contre j'intègre un peu plus de féculents, voilà, donc j'essaie d'avoir une bonne portion plutôt de riz parce que moi je mange très peu de pâtes, alors je sais qu'il y a des sans gluten, gluten, il y a toutes les théories possibles, tu en parleras mieux que moi, mais comme je mange rarement de pâtes et de gluten, c'est vrai que je reste sur ce que je mange d'habitude, donc riz, quinoa et des légumes plutôt cuits, voilà, courgettes, haricots, peu importe. Et le riz, est-ce que c'est un type de riz particulier ou un riz, est-ce que tu fais attention au type de riz ou pas forcément ? Plutôt pas complet, j'évite, parce que c'est plus dur à digérer, donc du riz blanc ou du riz semi-complet plutôt. Ok, super. De toute façon, on va détailler après comment s'alimenter, mais voilà, déjà vous avez un peu, déjà un premier aperçu. Maintenant, j'aimerais savoir comment tu gères du coup ton alimentation pendant la course. Comme je disais tout à l'heure, j'ai essayé beaucoup de choses, je sais ce que, en tout cas, ce qui ne fonctionne pas du tout. Moi, je ne prends jamais de gel, voilà, après, si vous arrivez à les supporter, c'est très bien, mais j'utilise beaucoup de la boisson énergétique. Quasiment, toute une course, même sur un grand raid, mon estomac supporte, en fait, la boisson énergétique, donc j'ai constamment un apport qui permet de lisser ma glycémie, en fait, en boisson d'hydratation. Donc après, vous en connaissez sûrement plein, il y a plein de marques différentes. Moi, je suis avec Meltonic, mais j'étais aussi avec Isostar, qui est très bien aussi. Donc, ce qui me permet, en fait, d'avoir un apport lissé sur toute la course. Je ne fonctionne qu'à la boisson. En plus, bien sûr, je rajoute aussi l'alimentation, mais tout ça pour dire que je ne prends pas de gel aussi par-dessus parce que ça ferait trop de sucre, en fait. et quand je prends des gels, ça me fait comme une hyperglycémie, en fait. Et du coup, tu alternes eau et boisson ISO, c'est ça ? Alors, je ne suis qu'à la boisson ISO. Après, voilà, des fois, ça donne soif, donc je prends de l'eau, raviteau, des choses comme ça, mais je ne prends vraiment que de la boisson. OK, ça marche. Voilà, et après, ça, c'est plutôt en début de course et après, tout ce qui est barres, moi, je suis très pâte d'amande, barres à la pâte d'amande, barres à la pâte de figue, des choses comme ça, plus que gel ou des barres très sucrées, en fait. OK, et du salé aussi ? Alors, le salé, ça vient plutôt, alors si on prend un ultra comme le Grand Red, en fait, en début de course, on va sur des allures assez rapides quand même. Le parcours est très roulant au début et quand on va sur des allures rapides, on a un peu du mal à s'alimenter, donc je prends des choses qui se mangent assez facilement comme les barres, les barres assez molles qui permettent de manger même en courant et puis après, bien sûr, le Grand Red, au bout d'un moment, on ne court plus, on marche, donc on a beaucoup plus de facilité à s'alimenter et l'estomac l'accepte mieux, je trouve, parce qu'on n'est pas sur des allures de course et c'est là que je commence à intégrer un peu de salé. Alors, moi, il y a tout qui passe, j'ai de la chance, fromage, des fruits secs, j'aime beaucoup les fruits secs, amandes, noix de cajou, les choses comme ça et après, honnêtement, je prends vraiment ce qui me fait envie. Voilà, je me dis que si ça fait du bien à ma tête, ça fait du bien à mon corps. Exactement, oui, il faut avoir cette notion de plaisir qui est hyper importante. Oui, complètement et par exemple, l'année dernière sur le Grand Red où Ravitaillement, juste avant de commencer les sentiers des Anglais, mon assistance m'avait apporté des sushis et c'était génial, en fait, les sushis. Ça va faire vraiment plaisir, j'avoue. Non, parce que c'est un peu salé, il y a le poisson qui apporte la fraîcheur. Il y a la porc en protéine aussi, voilà, bien le poisson. Et c'est des petites portions, donc on en prend juste quelques-unes et c'était très, très bien passé les sushis en fin de course. Je ne sais pas si vous aurez tous cette chance d'avoir quelqu'un qui vous amène des sushis pendant votre trail. Ça se négocie, ça. Vous avez intérêt à bien négocier dès maintenant. OK. Et du coup, juste après ta course, quand tu arrives, est-ce que tu manges quelque chose, que tu bois quelque chose dès que tu arrives ? Une bonne dodo. Il faut fêter ça quand même. Franchement, quand on arrive, on n'invite pas grand-chose. Il faut se forcer à boire, il faut se forcer à essayer de manger ce qui nous fait envie aussi, je pense, mais c'est compliqué après une course comme ça. Je pense qu'il faut aussi laisser un peu l'estomac tranquille et ne pas trop se prendre la tête. De toute façon, en général, il n'y a pas d'échéance derrière rapidement. Je pense qu'il faut surtout soigner ça quand derrière il y a des échéances et qu'on veut récupérer très, très vite. Là, je pense que l'estomac, il a déjà bien trinqué sur 30, 40 ou 50 heures de course. Donc, il faut y aller progressivement et se réalimenter en fonction de comment ça passe, je pense. Si vous pouvez manger tout de suite après, c'est très bien, mais souvent, ça met un petit peu de temps quand même. Ok. Super. Merci beaucoup. De rien. Un plaisir. Pour ces différentes présences. Merci. Donc, l'alimentation pré-course. de manière générale, ce qu'on va privilégier, c'est des aliments à un décephalysmique bas. le plus possible pour toujours cet effet, éviter ces hypoglycémies réactionnelles, pour notamment ne pas fatiguer notre pancréas, surtout avant une grosse course. vous pouvez aussi insister sur tout ce qui est eau riche en minéraux pour faire le plein en minéraux si vous avez mal équilibré votre alimentation dans la semaine. Et on va diminuer le... Alors, pareil, comme elle disait Sylvaine, en fait, ça va dépendre de chacun. Donc ça, il faut vous tester. Il y a des personnes qui ont un transit qui est accéléré pendant la course et avec le stress, etc. Donc, de manière générale, on fait un régime sans résidu, on appelle ça, où en fait, on va diminuer les fibres. Alors, il y a des personnes qui font ça une semaine avant, il y a des personnes qui font trois jours avant, il y en a des personnes qui font juste la veille. Donc ça, à vous de vous tester. Il y a des personnes qui ne changent rien, mais quand même, la plupart des personnes diminuent quand même l'apport en fibres. Donc, quand on diminue l'apport en fibres, donc de manière générale, comme je vous le disais, on mange plutôt des pâtes complets, du riz complet, des grains, etc. Mais là, à l'approche de la course, on va plutôt manger des pâtes blanches, du riz blanc, pour éviter du coup cette surcharge de fibres. On évite l'alcool. Les fruits et les légumes, on va plutôt les manger cuits plutôt que crus, parce qu'il y a une meilleure tolérance et une meilleure digestion. Donc, le but, ça va être vraiment de remplir, avant ce jour J, de remplir les stocks de glycogène, donc vos réserves de sucre dans le foie et dans les muscles au maximum, pour pouvoir assurer derrière et avoir toute l'énergie dont vous avez besoin. Donc, les aliments, en plus à l'endel glycémique bas, favorisent l'utilisation des lipides et épargnent du coup le glycogène musculaire. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus important. Donc, je réincite bien sur l'endel glycémique. Si on part sur une semaine avant la course, voilà, une semaine avant la course, si on commence à se préparer, donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette fenêtre métabolique, mais dans la demi-heure qui suit la fin de l'effort, vos réserves de glycogène vont se former plus facilement. Donc, c'est intéressant de prendre toujours une collation, de prendre quelque chose dans les 30 minutes qui suivent la fin de l'effort. Donc, là, notamment, une semaine avant votre course, ça sera après vos entraînements. Donc, le samedi, dimanche et lundi, donc là, le but, ça va être de diminuer les réserves de glycogène. Donc, on maintient un entraînement qui est intense et on va diminuer légèrement les féculents pour, en fait, favoriser un manque pour que votre corps, pour stresser légèrement l'organisme et favoriser le manque. Sur le mardi, là, au contraire, on va toujours maintenir l'entraînement intense, mais là, on va augmenter les féculents. On fait une surcharge glucidique. Donc, on est à peu près sur de 8 à 10 grammes par kilo par jour de pouvoir de corps. Donc, c'est ce qu'elle disait Sylvaine, c'est que la veille, par exemple, elle va manger un peu plus de féculents pour essayer justement de blinder ses réserves glucidiques. Et juste avant la course, là, on ne s'entraîne pratiquement plus, zéro, voire léger, ou un petit footing, mais voilà, vraiment très, très léger. Et voilà, on continue à augmenter les féculents pour surcharger au max nos réserves de glycogène. Donc, attention à être à l'écoute du corps. Il ne faut pas non plus manger comme 4 parce que tout excès de sucre va se transformer en graisse. Donc, le but, ce n'est pas que vous augmentiez votre masse grasse avant de faire votre course. Mais voilà, du coup, c'est quand même d'augmenter pour avoir vos réserves au max. Donc, l'avant-dernier repas, pour avoir des exemples, plutôt de la viande, une viande maigre, donc poulet, lapin, donc le poulet, vous enlevez la peau si vous prenez la cuisse pour vraiment diminuer l'apport en matière grasse. Là, on évite les poissons gras, mais plutôt des poissons maigres qui seront du coup plus faciles à digérer. Ça peut être des œufs aussi. Pour les personnes qui sont végétariennes ou qui veulent tout simplement diminuer leur consommation en protéines animales, ça peut être du tofu, des protéines de soja. avec des céréales ou produits non complets ou peu complets. Donc, par exemple, ça pète du riz semi-complet ou du riz non-complet. En fait, ça pète du quinoa, les pâtes, on va plutôt les consommer blanches, mais al dente, pour quand même avoir un indès glycémique qui est intéressant. Le quinoa, les pâtes al dente, le riz basmati, le riz basmati est intéressant au niveau de l'indès glycémique par rapport à d'autres riz. Il a un indès glycémique plus bas que certains riz blancs. Donc, prenez plutôt du basmati. Le cambar, aussi un indès glycémique intéressant, la pâte à douce, aussi. Donc, voilà, vous pouvez intégrer ça sur... En fait, le quinoa, les pâtes al dente et blanches, le riz basmati en barbe à douce, c'est un bon ratio entre l'apport en fibres qui est assez faible et l'indès glycémique qui est bas. C'est ça qui est intéressant. Il va falloir jouer un petit peu sur tout ce dont je vous ai parlé au préalable. Donc là, ce sont des aliments qui sont intéressants à ce niveau-là. Les légumes cuits, du coup, en petite quantité parce que ça va quand même apporter un certain nombre de fibres et plutôt du cuit, d'accord ? Sur du fruit, on peut manger une compote, par exemple, en dessert. Le dernier repas, donc au moins trois heures avant pour que vous ayez quand même le temps de bien digérer. Donc on est à peu près sur 1 à 2 grammes par kilo de glucides de poids de corps et entre 0,15 à 0,25 grammes par kilo de protéines de poids de corps. Donc ça peut être un musli maison avec un yaourt, du lait, un bowl cake, du pain au levain avec de la purée d'amandes ou de la purée de noisettes ou des aliments riches en protéines ou ça peut être, selon l'heure à laquelle est votre repas, l'heure de départ de la course, ça peut être tout simplement du coup comme l'avant-dernier repas mais en plus petite quantité. Donc le plus possible, on prévise les aliments bruts au maximum, on évite tout ce qui est produit transformé, les sucres et les graisses, ça, ça ne change pas. Ce qui change vraiment en fait avant la course, c'est surtout où on diminue les fibres et on augmente les féculents. Donc là, vous avez un tableau sur les rations par rapport à votre temps d'effort, donc une heure avant, deux heures avant ou trois heures avant, quoi consommer. Donc une heure avant, on est sur une ration un petit peu glucidique mais pas avec un indice glycémique hyper élevé, donc smoothie ou compote parce que comme on l'a dit, le fructose, c'est un indice glycémique bas. Une heure à deux heures avant, on peut augmenter un petit peu plus avec par exemple des céréales, sans sucre ajouté, yaourt ou un banana bread. Deux à trois heures avant, on va sur un repas un petit peu plus important comme on l'a dit précédemment. Donc on évite les aliments indice glycémique juste avant, comme je vous l'ai dit, pour éviter cette hypoglycémie réactionnelle, à la limite cinq minutes avant l'effort parce que vous allez déclencher l'effort, mais en fait, ça dépend vraiment de certaines personnes. Mais comme elle le disait Sylvaine, le fait de consommer des gels, elle, ça lui fait des hypoglycémies réactionnelles donc elle ne va pas bien les tolérer. Moi, c'est pareil, c'est le genre de... Même certaines boissons, ça ne va pas forcément m'aller. Donc vraiment, testez-vous mais n'essayez pas de vous dire que c'est vendu dans le commerce donc c'est bon pour moi. Non, pas du tout. Il faut vraiment vous tester et vous allez voir que peut-être vous étiez parti sur quelque chose de plus ou moins qui était cohérent pour vous et en fait, vous allez totalement réadapter en mangeant autrement. Donc pendant la course, au niveau... On va commencer à parler de l'hydratation. Donc souvent, la sensation de soif apparaît tardivement quand on a perdu à peu près 1% de notre poids. Au niveau, on peut perdre 1,5 à 3 litres de transpiration par là donc on perd beaucoup, beaucoup d'eau. C'est pour ça que si vous pesez après une course, vous avez perdu beaucoup de poids aussi. La transpiration, elle est faite d'eau, de sodium, de potassium, de magnésium et de zinc. C'est pour ça qu'il va falloir recharger en minéraux pendant l'effort parce que vous avez cette perte au niveau sudoral. Donc effectivement, faire attention à la déshydratation. Pourquoi ? Parce que si vous êtes déshydraté, votre rythme cardiaque peut s'accélérer. On le voit des fois sur du la liste ultra, il y a des personnes qui divaguent totalement, qui ont des hallucinations. Ça peut être dû à la déshydratation. Diminution des performances. Donc il faut quand même boire régulièrement. C'est vrai que nos sensations sont totalement faussées pendant une course. On n'a pas forcément faussées. Mais voilà, il faut essayer quand même d'apporter régulièrement de l'eau, régulièrement des glucides pour éviter tout désagrément à l'effort. Donc on est à peu près sur du 500 millilitres à un litre de liquide d'eau par heure au niveau des besoins. Donc pendant l'effort, en fait, ce qui se passe, c'est que votre afflux sanguin va vers l'appareil locomoteur et du coup, votre digestion se fait mal. Donc il faut avoir des troubles digestifs. C'est pour ça que sur une course, 30 à 40 % des personnes sur de l'ultra souvent ont des problèmes digestifs. Donc, il va falloir essayer de privilégier des aliments qui sont faciles à digérer, qui sont mixés, pourquoi pas, et pour éviter du coup cette problématique et cet inconfort digestif pendant l'effort. Et essayer de manger plutôt en petite quantité plutôt que d'ingérer une grosse quantité d'un coup pour préserver votre appareil digestif et éviter du coup tout trouble digestif à l'effort. Donc, vos réserves de glycogène qui sont dans le foie et dans les muscles, elles peuvent soutenir un effort pour vous donner à l'anondité d'environ 2 heures. D'accord ? Et sinon, du coup, il faut apporter du coup des glucides en plus. Donc, tout ce qui va être consommé, comme je vous le dis, on le teste avant pour ne pas avoir de surprise le jour J. Donc, qu'est-ce qu'il faut apporter pendant l'effort ? Comme vous l'avez vu, de l'eau, bien sûr. Des glucides, mais plutôt des glucides non raffinés qui sont... puisque les glucides raffinés sont moins d'hichesses que les brutes. A&G moyen, à élever, les IG élevés peuvent vous déclencher des hypoglycémies réactionnelles. Donc, quand on est sur un trail de 1 à 2 heures, on est à peu près sur 30 grammes de glucides par heure. Sur un trail de 2 à 3, 60 grammes. Et sur... Au-delà, on est sur du 60 grammes à 90 grammes. Donc, 90 grammes, c'est sur des personnes qui ont une bonne tolérance au niveau alimentaire. Donc, ça, pareil. À vous de tester. Si vous télérez, si vous êtes sur 60 grammes. Donc, je vous invite là, quand vous faites vos sorties trail pour vous entraîner ou quand vous faites une course, essayez de calculer le nombre de glucides que vous avez ingéré après votre trail. Et comme ça, ça va vous donner un ordre d'idée. Et vous allez voir, vous allez commencer à vous habituer et puis à vous dire là, j'ai consommé ça. Peut-être que c'est là, j'ai eu un coup de mou à tel niveau. C'est peut-être parce que du coup, je n'ai pas assez consommé. Et ça va permettre du coup de faire une analyse nutritionnelle au niveau de votre course. Au niveau des protéines, on est à peu près sur un gramme pour quatre grammes de glucides. Les minéraux aussi. Donc, voilà, on a une perte. Comme je vous le disais, il faut en apporter. Les vitamines, c'est groupe B. Les vitamines du groupe B, souvent, on les a souvent dans les boissons iso ou autres parce qu'en fait, ça favorise l'utilisation des glucides et des lipides. Donc, c'est pour ça qu'il les rajoute dans les produits. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir du coup des aliments alcanisants pour tamponner l'acidité que vous allez accumuler dans votre corps. Donc, souvent, dans les boissons du commerce, ils en rajoutent ou tout simplement, vous pouvez rajouter du bicarbonate de soude qui est alcanisant pour le milieu. Donc, des collations pendant l'effort, vous pouvez, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les énergie-bol, en fait, vous mixez des graines avec des fruits secs. C'est le même ratio. Par exemple, vous allez mixer 50 grammes de raisins secs et 50 grammes de noix. Et vous pouvez rajouter, par exemple, du curcuma pour les vertus anti-inflammatoires avec du poivre parce qu'il est mieux assimilé. Et vous allez, en fait, former des petits boules. Moi, c'est ce que je fais, en fait. Moi, je me fais des pâtes comme ça. Et je ne les fais pas en énergie-bol parce que c'est moins pratique. Je me fais une pâte et je prends des bouts de pâte pendant que je cours. Du coup, il n'y a pas besoin de mâcher et c'est facilement assimilable. Des barres de céréales, donc plutôt maison. C'est rapide à faire, c'est facile. Il y a des recettes. Vous pouvez trouver des recettes sur mon site. Des graines, des jolies de fruits, des cakes salés, des cakes sucrés. Ça aussi, les cakes salés, c'est assez pratique. Moi, je me fais ça dans des moules à muffins. Je me fais des cakes salés où je mets pas mal de protéines. Donc, je mets soit beaucoup d'œufs, soit du fromage, etc. Et du coup, j'ai mes petites rations. Je sais que j'ai mon petit muffin qui me fait... Je sais que j'ai besoin d'en prendre tant pour tant d'heures, etc. Donc, ça, c'est pratique à rationner et puis c'est pratique qu'à consommer aussi pendant l'effort. Des œufs durs, des pâtes à douce, des pommes de terre, du fromage. J'en avais... L'autre fois, la dernière fois que j'en avais fait une sortie, il avait fait... C'est pas mal. En plus, ça donne envie d'une galette de blé, fromage, œuf. Petite galette bretonne, ça, ça passe bien. Ça fait plaisir aussi. De la semoule salée ou sucrée, du bouillon. Voilà. Enfin, vraiment, plein de choses peuvent être faites. Voilà, Viettel Mnard, il prend la semoule chocolatée souvent avec du lait de riz. Antoine Guillon, il prend du bouillon salé avec des vermicelles pommes de terre. Enfin, chacun a sa manière de fonctionner et chacun, et c'est pas pour autant, il n'y a pas une manière type qui permet, du coup, d'exceller dans le trail et dans l'ultra-trail. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, parce que là, c'est vrai que ça veut dire quoi ? Enfin, quand on dit 30 grammes de l'huile par heure, 60 grammes, voilà. Dans quoi ? Alors là, c'est du concret, donc ça représente quoi ? Donc, c'est à peu près soit 4 cuillères à soupe de raisin sec, une grosse banane plus une petite, 4 énergie bol, 3 compotes en gourde, une patate douce, à peu près, une pomme de terre, 3 cranges de cake, alors voilà, les pâtes, les lentilles, parce que vous pouvez trouver ce type de... Les pâtes, les lentilles, le riz, vous allez trouver ça au ravito, donc voilà, c'est pour vous donner à peu près un ordre d'idée dans quoi vous pouvez trouver 30 grammes de glucides. Au niveau des protéines aussi, donc 20 grammes de protéines, ça correspond à quoi ? Donc voilà, vous avez des équivalences, 75 grammes de pitons maïdo, ça vous apporte 15 grammes de protéines, 2 oeufs durs, ça vous apporte 15 grammes de protéines, 2 tranches de blanc de poulet, n'hésitez pas à vous fier à ces repères-là pour vous aider après, par la suite. La boisson de l'effort. Donc, la boisson de l'effort, ce qui est intéressant, c'est de faire un mélange, du coup, au niveau glucose et fructose, ou glucose, malactodextrime et fructose, pourquoi ? Parce que là, vous le voyez sur la photo, en fait, vous voyez qu'au niveau cellulaire, il y a deux voies d'entrée pour le fructose et le glucose. Donc en fait, si vous consommez deux types de sucres différents, vous allez avoir une augmentation de la production d'énergie et donc vous allez être plus performant. Donc c'est bien de mélanger toujours les deux types de sucres, glucose ou malactodextrime plus fructose. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vos courses, vos sorties, mais aussi pour vos entraînements, d'accord ? Les boissons de l'effort. Et le tout, il faut qu'elle soit isotonique. Donc c'est-à-dire, il faut qu'elle ait une concentration entre 4 et 8 grammes de sucre pour 100 millilitres de liquide. Donc ce sont scientifiquement prouvés, donc ce sont les boissons les plus efficaces pour la réhydratation et qui sont rapidement du coup absorbées au niveau intestinal. faites attention aux boissons quand même du commerce isotonique parce que souvent, il y a des édulcorants et ça n'a aucun intérêt, c'est un danger pour la santé, ça peut générer de la sécrétion d'insuline. Donc faites attention à bien regarder votre liste des ingrédients pour ça. Vous pouvez fabriquer votre boisson, je vais vous donner un exemple de recette. La malto-dextrine, on entend beaucoup parler, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un intérêt ? Pas un intérêt ? Donc en fait, c'est un mélange de plusieurs sucres qui résultent de l'hydrolyse de l'amidon. Donc l'hydrolyse de l'amidon, ça veut dire l'amidon qui a été partiellement digéré. Et en fait, elle est caractérisée par rapport à son DE qu'on appelle la dextrose équivalente, sauf que ce DE, il n'est pas forcément mentionné sur les étiquettes. Mais plus le DE sera bas, plus un délice glycémique le sera également. En fait, c'est ça la problématique, c'est ça qui est difficile, c'est que quand on achète ces produits-là, on ne sait pas trop quel indice glycémique c'est, mais souvent, la plupart du temps, c'est quand même un indice glycémique qui est élevé. C'est pour ça que précédemment, je vous le disais, c'est bien de mélanger du coup, l'amalto avec le fructose pour avoir cet effet dont je vous parlais. Donc généralement, c'est un goût neutre et ça permet d'optimiser la védange gastrique et d'éviter les troubles digestifs. C'est pour ça aussi que c'est souvent utilisé, mais faites attention à la composition. Donc pendant l'effort, oui, avant un effort, pas forcément nécessaire d'utiliser l'amalto. Même pendant l'effort, il y a des personnes qui... Par exemple, Sylvain, est-ce que toi, tu utilises l'amalto d'extrême ou pas toi ? Non ? Voilà. Bon, c'est pas... Faites attention à tout ce qui est vendu dans le commerce, d'accord ? C'est... Avant de l'acheter, essayez de comprendre le fonctionnement. Enfin, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi je l'achète ? Quel est l'intérêt ? Donc, si vous l'achetez et que vous le consommez comme je l'ai expliqué, OK, mais sinon, le consommer pour consommer, c'est un sucre à malto d'extrême. Donc, voilà. La boisson de l'effort. Donc, voilà votre boisson type. C'est pas mal d'alterner. Donc, après, voilà, pareil, chacun a sa technique, mais d'alterner entre de l'eau plate et de la boisson ISO toutes les 7 à 10 minutes pour limiter les irritations gastriques. Souvent, si on mange... On prend trop d'ISO, des fois, ça peut nous générer un inconfort gastrique. avec tout ce qu'on a dit présemment, donc des protéines, du sodium, des glucides, etc., etc. Donc là, c'est une idée de recette. Voilà, si vous voulez tester, c'est une recette de boisson ISO où vous allez avoir, du coup, des minéraux, de l'eau, des glucides. Donc, elle est isotonique parce qu'elle a 7 grammes pour 5 millilitres de sucre. Et vous allez avoir donc tout ce dont vous avez besoin et vous allez même avoir des variantes possibles avec différents produits sucrés, différentes épices ou autres si vous voulez tester et l'adapter par rapport à votre goût. Les boissons du commerce, donc qu'est-ce qu'on trouve dans le commerce ? On a des boissons donc isotoniques qui sont en poudre, en tablette, donc bien, regardez bien la compose, surtout regardez qu'il y ait des édures courants. On a aussi tout ce qui est boissons électrolytes, donc qui sont très riches, du coup, qui apportent du coup sodium, potassium, magnésium et calcium, tout ce qui est minéraux, tout ce qu'on va perdre lors de l'effort au niveau de la sudation et des capsules de sel aussi. On peut trouver ça aussi dans le commerce. Donc en fait, tout ça, vous pouvez facilement le faire vous-même. Après, si vous voulez acheter, vous pouvez acheter mais dites-vous que vous pouvez facilement tout faire vous-même et c'est assez rapide. Vous faites votre boisson de l'effort, ça ne prend pas beaucoup de temps. Les aliments solides du commerce, donc on a tout ce qui est gel, donc faites attention parce que c'est un indésicémique élevé souvent les gels. Donc faites attention aux hypo-réactionnels pendant l'effort. On est à peu près sur 20 grammes de glucides pour une dosette de gel. Donc l'avantage, c'est que c'est facile à transporter, à ingérer. Il y a certains gels qui contiennent aussi du magnésium, la caféine, Guarana, qui vont permettre un petit peu de vous booster. Par contre, c'est pauvre en sodium, donc il va falloir apporter du sodium. Si vous consommez que des gels sur du long, long, il faudra de rapporter du sodium. Donc voilà, il y a certaines personnes à qui ça correspond, d'autres non, mais voilà. Donc sachez que les glucides, quels que soient leurs formes, qui soient apportés en liquide, en solide, ils ont une absorption qui est quasi similaire que le prenant liquide, en gel, etc. L'absorption est la même. Les barres, donc c'est un apport glucide à un désicémique élevé à modéré. Certains sont riches en protéines, les clifs, notamment. Donc c'est un intérêt par rapport à ça. Facile à ingérer et en transporter. La mastication peut poser problème, donc faites attention à les prendre sur certains moins stratégiques pour ne pas générer d'inconfort digestif. Et elles sont pauvres en sodium aussi, donc voilà, essayez de recharger en parallèle en sodium ou alors prendre des barres salées. L'alimentation post-course, donc on va finir sur ça. J'essaie de la décomposer en deux temps. Pourquoi ? Par rapport notamment à cette fenêtre métabolique dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire que dans la demi-heure qui suit l'arrêt de la fin de l'effort, vous allez plus facilement resynthétiser du lycogène. Donc ça va être intéressant si vous arrivez, bien sûr, parce qu'effectivement vous pouvez avoir mal au ventre, avoir envie de vomir, vous n'avez pas forcément envie de manger, mais ça va être intéressant d'utiliser cette fenêtre métabolique qui est maximale dans les 30 minutes et qui est fonctionnelle dans les 6 à 12 heures l'arrêt de la fin de l'effort. Donc on peut du coup à ce moment-là consommer des glucides élevés pour favoriser la resynthèse du glycogène. Donc on a poursuit sur un gramme par kilo par heure, 30 minutes à une heure post-effort, puis après toutes les deux heures pendant 4 à 6 heures. Donc les protéines, apporter aussi des protéines pour réparer du coup les fibres musculaires que vous avez lésés, un quart à un tiers du poids des glucides à peu près. On s'hydrate bien, on refait le stock en minéraux, donc ça peut être notamment en consommant des fruits secs, des graines et de l'eau, et on essaie de diminuer l'acidité en consommant une boisson avec du bicarbonate de soude ou de l'outilose qui est très riche en bicarbonate et qui va tamponner notamment les ions bicarbonate qui vont tamponner cet excès d'acidité qui est accumulé. Donc la récupération de cette boisson peut être utilisée lors des séances longues et comme nous sommes en train de fonctionner comme des compétitions lambda. Donc on peut s'inspirer de la composition de la boisson de l'effort et sinon je vous ai donné d'autres exemples donc vous pouvez consommer dans la demi-heure qui suit un smoothie à base de lait animal ou végétal pour le côté liquide plus apport en protéines, les bananes pour le côté glucides, les flocons de céréales mixés pour le côté aussi glucides et le bicarbonate pour le côté alcalin qui va permettre de tamponner l'acidité. Donc ça peut être aussi de l'eau de silaos avec de l'aspiruline qui est riche en protéines, jus de fruits frais. Donc voilà, vous pouvez faire ce genre de mélange qui est facile à consommer et pour apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc comme je le disais, l'efficacité de mise en réserve, 30 minutes après, on est sur la fenêtre métabolique et cette fenêtre métabolique dure jusqu'à 6 à 12 heures post-effort. Donc souvent, après l'arrêt de votre course, vous avez une anorexie, vous n'avez pas vraiment faim, d'accord ? Mais petit à petit, ça va aller mieux. Donc c'est pour ça que ce qui passe le plus généralement, c'est du liquide. Donc on essaie de consommer des petites quantités de manière fréquente pour ne pas surcharger l'estomac de suite et d'intégrer du coup des aliments solides petit à petit jusqu'à une consommation d'un repas standard. Attention, l'alcool, la bière ne fait pas récupérer. Elles diminuent les facultés de récupération. Mais bon, il faut faire plaisir quand même. On a le droit quand même de consommer une petite bière après l'effort. Voilà, c'était dense. Merci pour votre attention.